Les amis j'espère que vous allez bien, moi ça va super parce qu'aujourd'hui on a un produit assez spécial et assez onéreux Un produit de la marque Enochne J'ai déjà collaboré avec eux dans le cadre de deux vidéos dans lesquelles j'ai ouvert deux écrans justement Un 4K et un 2K et j'étais impressionné par la qualité de leur produit Aujourd'hui les amis on va voir un produit, c'est un écran secondaire qui va pouvoir se connecter via USB type C Donc un petit clin d'oeil à tous les Macs, ça va être incroyable, je le sens Parce que honnêtement le Enochne OLED 15A1F, c'est la référence de ce produit Il coûte 350€, va avoir un MS et va faire 15 pouces, enfin précisément 15,6 pouces Et moi qui ai un PC portable j'ai hâte de voir ce que ça va donner, de le connecter à côté Quand je vais partir en vacances je vais pouvoir avoir un double screen très facilement Je me suis un petit peu spoil, je suis désolé mais je sais qu'il va être incroyable Si vous aimez ce genre de review n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner Je propose beaucoup de vidéos de ce genre où est-ce que je teste à votre place des objets tech Avant de l'acheter ou potentiellement de faire un choix Moi je propose de donner un avis concret sur le produit, le tester dans la plupart de toutes les fonctionnalités possibles En tout cas on se retrouve pour l'unboxing, c'est parti ! Bon les amis c'est assez incroyable, j'ai l'impression que je vais ouvrir un iPad J'adore leur packaging et on va voir un petit peu comment est l'objet Parce que leur packaging il est, je le trouve très beau On a une image du produit avec de belles couleurs et puis on a tout simplement juste le produit avec la marque Ça me fait beaucoup penser à Apple Mais après je pense que c'est comme ça qu'il faut faire pour plaire quelque chose de simple Voilà, sans trop se prendre la tête Et là c'est parfait en fait, c'est tout simplement ce qu'il faut avec ce genre de produit Et je me rappelle très bien quand j'ai ouvert leurs écrans Et bah c'était également pareil C'était très joli, très bien foutu Et bah incroyable, on avait vraiment cette sensation de wow Quand on ouvrait tout ça, et bah là c'est pareil les gars Incroyable, j'ai l'impression que c'est un écran de Tesla les gars En fait j'ai honte de mettre mes doigts dessus carrément Regardez ça, il est incroyablement beau Bon il reflète, c'est vrai qu'il reflète Après à voir ce que ça donne allumé Mais moi personnellement ça me dérange pas tant que ça Je préfère maintenant un petit peu des choses qui reflètent Que des choses trop trop maths Ça donne pas assez un côté réaliste je trouve Enfin bref, après avec tout ça on a tout simplement Bah les câbles qui sont fournis avec Et ce qui va être intéressant de voir, ce sera les câbles qui nous ont donné Est-ce qu'on aura des choses assez intéressantes ou pas On va voir de l'USB type C Mais j'aimerais voir s'il y a par exemple des adaptateurs pour téléphone Parce que cet écran est compatible avec PC, Mac, PS5, Xbox et téléphone Et j'aimerais voir ce qu'ils nous ont donné Pour pouvoir jouer avec cette compatibilité Et on va voir tout ça avec cette première boîte On a un bloc chargeur, d'accord Alors je pense que l'écran va devoir être alimenté Pour avoir toute la luminosité C'est ce que j'ai compris Et bah en fait j'ai pas de fil pour l'instant Mais j'ai quelque chose là C'est un support, ça va être très pratique Donc je résume un bloc chargeur, un support Et maintenant on va regarder en dessous la notice Voir s'il n'y a pas des choses intéressantes Ok bah on a ce qu'il faut en fait On a la notice juste ici Et ensuite on a une boîte Alors ouais j'imagine qu'il y a tous les câbles ici J'imagine forte, d'accord ouais Bah c'est le cas les gars On a 3 câbles différents On a un mini HDMI juste ici Et une prise HDMI normale Qu'on va pouvoir brancher sur bah Un petit peu tout ce qu'on veut Tout ce qui possède une prise HDMI Ça c'est pas mal, on a tout ce qu'il faut Evidemment on ne fouille à rien Il ne se serait pas embêté à faire ça On peut voir que le packaging Il est prévu exactement pour tout Et tout ne bougera En fait rien ne bougera tout simplement Pour résumer on a cette tablette Enfin cette tablette, cet écran pardon Je dis tablette parce que Ça me fait extrêmement penser à une tablette tout simplement Oh c'est aimanté Oh le luxe, oh le luxe les gars C'est aimanté Et j'allais dire le poids de cet écran N'est pas franchement Bah très lourd Mais ce qui va être intéressant C'est de pouvoir l'aimanter comme ça C'est vraiment envroyable Et on va pouvoir utiliser tout ça les amis Voici ce qu'on a reçu Ni plus ni moins Tout ça 350€ Après avoir la qualité du second écran Allez donc c'est parti On va essayer de le connecter De le démarrer Pour voir un petit peu les couleurs qu'il donne Avant de faire la cinématique Je préfère faire comme ça Et ensuite passer à des tests un peu plus approfondis Où est-ce qu'on va le mettre Sur mon PC portable etc etc Donc écoutez On va le brancher en USB type C Et maintenant je vais me débrouiller pour l'aimanter Et là Alors j'ai de la chance Parce que sur mon PC portable Je n'ai pas de prise HDMI Mais par contre J'ai une prise USB type C Ok on va essayer de démarrer tout ça Et voir ce que ça donne Ok Est-ce que ça va dupliquer Qu'est-ce que je vais devoir faire concrètement Et bien c'est à des super couleurs Eh mais En fait je préfère clairement les couleurs Sur l'écran qui m'ont envoyé Mais ça n'a rien à voir Clairement C'est beaucoup plus lumineux Plus de couleurs On peut le voir directement Rien qu'avec le logo Dans tous les cas je vais faire une cinématique Écoutez je pense que Les fonctionnalités sont nombreuses Avec ce produit Et on va tout simplement Voir tout ça Après la cinématique Et donc parti pour la cinématique De l'écran secondaire Inocno OLED 15A1F Qui va avoir un temps de réponse De 1 milliseconde En taille d'écran On sera sur du 15,6 pouces On aura du 60Hz Et cet écran pourra afficher Jusqu'à 10,7 milliards de couleurs On pourra le brancher en HDMI Et aussi en USB type C Alors ça ça va servir énormément Aux gens qui ont un Mac par exemple Des haut-parleurs sont intégrés Et cet écran secondaire sera compatible PC, Mac, PS5, Xbox et téléphone Fourni avec ça on aura un support Et sachez qu'on pourra l'utiliser Faire fonctionner l'écran Sans pour autant le brancher en secteur Juste avec l'alimentation De votre appareil Tout ça pour un prix de 350€ Or réduction On a plus qu'à tester tout ça Et bien reu les amis Je pense que le meilleur moyen Pour tester cet écran secondaire Et bah c'est d'en faire Un écran secondaire Sur mon PC portable Et je viens de voir un truc Assez intéressant C'est que bon Quand on le met par défaut On a tout simplement Une duplication de l'écran Mais on va y remédier juste après Et par contre en fait C'est en train de recharger mon PC Cet écran est broché en secteur Et relié à une prise USB type C Alors d'une part Ca va transmettre l'image Par l'USB type C Mais ça va aussi charger mon PC C'est incroyable Je suis assez choqué D'accord Bon On va pas se mentir Il y a beaucoup plus de couleurs Ici Ici on est sur du 10,7 milliards de couleurs Je ne sais pas si vous vous rendez compte Les amis Ah Là on va s'amuser Alors qu'est-ce qu'on veut faire On veut l'étendre Et bah ça marche C'est nickel Voilà Mais il y a énormément de couleurs On va être sur du 1920x1080 Juste ici On va pouvoir prendre Spotify Et le mettre sur la droite Voilà Comme ceci Et bah c'est incroyable en fait On va pouvoir bosser Et avoir quelque chose à côté Sans pour autant Avoir deux écrans Et prendre énormément de place Et de temps A tout mettre A tout transporter Là c'est très transportable Bon il y a peut-être un bémol C'est qu'on n'a pas de housse avec Parce que ce genre de produit Ce qu'il nous faudrait C'est une housse Pour pouvoir le transporter Au même titre Qu'un PC portable Mais c'est vrai Que ça fait un setup rapide Et efficace Pour pouvoir travailler Franchement ça va être incroyable Et bien vrai les amis Alors là ce qui va être intéressant de faire C'est d'écouter Le haut-parleur De cet écran Parce qu'il y a des haut-parleurs intégrés Donc c'est parti On a un joli son On a un joli son Et j'ai augmenté au préalable Avec les boutons du haut On peut baisser et augmenter Et puis même là on est à fond Dans tous les cas Et on a quelque chose De très cool On est sur quelque chose De vraiment audible De très sympa Donc pour ça C'est complètement validé Maintenant il y a un truc Sur lequel je voudrais Un petit peu voir Et bien c'est tout simplement Lancer une vidéo les amis On va lancer une vidéo Avec des couleurs Pour voir ce que ça donne Voilà alors on va tester une vidéo On va être un petit peu moins fort Et on va voir des piroquets les gars On va voir des piroquets Et un truc intéressant Ok putain Ah on a une très bonne qualité Ah je suis choqué On a une très très bonne qualité De très bonne couleur Alors ça c'est indéniable Là il n'y a pas photo Cet écran est beaucoup mieux Que l'écran d'origine De ce PC portable Ça c'est sûr Un truc intéressant les amis C'est qu'on peut débrancher L'alimentation Et regardez ce que ça fait Quand on débranche Quand on débranche Ça va tout simplement Bah mettre moins de luminosité Bon évidemment Là ça Voilà ça re-switch On a l'écran Sans être alimenté là Que du moins Par ce PC Mais on a quand même Des choses qui s'affichent Evidemment Ça va être bloqué A 20% de luminosité Et pour récupérer tout ça Après on a juste A rebrancher A connecter En secteur On va avoir Une meilleure luminosité Voilà Ça affiche une meilleure luminosité Mais ce qui nous intéresse C'est de voir les couleurs La fluidité Et également Les détails On a de très très bons détails C'est incroyable Waouh Ok Bon Les gars Les 10 milliards de couleurs On les ressent réellement Parce qu'on voit Tellement de détails là Tellement de détails Au niveau des couleurs Même au niveau des pixels C'est assez incroyable Bah écoutez les gars Ce test est complètement validé On va faire une petite conclusion Et bien re les amis Petite précision Sur cet écran Il y a un menu Qu'on appuie sur le bouton Voilà Il y a un menu qui apparaît Et on va avoir Plusieurs choses de personnalisables Par exemple Là on a des modes Prédéfinis Et je vais en choisir un Regardez Là en mode lecture Donc c'est à dire que Voilà on est dans le noir On est le soir On veut lire Et bah on a De la luminosité en moins Et ça c'est prédéfini On va essayer d'autres modes Par exemple Hop On va par exemple Essayer celui là Par défaut c'est comme ça Voilà Là en mode vidéo En mode jeu vidéo Et en mode FPS Par exemple juste ici J'ai l'impression que c'est plus fluide Quand même Ça se concentre plus sur la fluidité D'accord Bon je vais laisser en mode vidéo Quand c'est bien éclairé Mais voilà On a plusieurs choses à voir On a aussi ça Regardez on va pouvoir changer Un petit peu tout Voilà Là les couleurs changent En fait Il y a trois modes Prédéfinis Moi je préfère celui là Avec des couleurs un peu plus chaudes Enfin j'ai l'impression que c'est plus clair Plus chaud Et j'aime bien Et on va voir toutes les sources Donc c'est plutôt pas mal C'est un point à souligner Et c'est bien foutu Très personnalisé On s'y courirait presque J'ai envie de plonger les gars Bon écoutez C'est parti pour la conclusion On va débrief tout ça Bon écoutez les amis Qu'est-ce que j'ai pensé De cet écran secondaire De chez Enoch Laissez moi vous dire Qu'il est incroyable En termes de couleurs Après au niveau du rafraîchissement Bah effectivement C'est du 60 fps Moi je suis habitué à beaucoup plus Enfin en hertz pardon 60 hertz Ceci dit on est pas là Pour faire du gaming Avec cet objet Mais plutôt pour avoir Et bah un confort de travail Quand on va par exemple Et bah se déplacer Avec un ordinateur portable Pouvoir avoir Une sorte de setup Aménagé rapide Et qu'on pourra transporter Assez facilement Dans les endroits qu'on veut Tout simplement En branchant seulement Regardez En USB type C Ou en HDMI Là en l'occurrence C'est en type C Et on peut Ne pas l'alimenter Donc on sera juste Un petit peu sur Moins de luminosité Mais on peut le faire Ça c'est très avantageux Parce que c'est pas Partout qu'il y a des prix Enfin beaucoup de prises Comme ça A disposition On a également Le menu Qui est très pratique Donc c'est à dire Que on va avoir Bah des choses Ici pour changer Les couleurs Etc etc Des modes prédéfinis C'est assez intéressant Les haut-parleurs intégrés Ils sont quali Ils sont sympas Ça fait le taf Et en plus Sans se prendre la tête En USB type C Et un petit point A souligner C'est que En branchant cet écran Ça recharge mon PC Alors c'est assez flou Donc pour 350 euros Il faut en avoir L'utilité Effectivement C'est pas tout le monde Qui pourra se permettre D'acheter ça Pour avoir un écran En plus On va dire que c'est du confort C'est réellement du confort Et je pense que moi Ça va beaucoup me servir Quand je vais par exemple Me déplacer Ou être quelque part Sans forcément Tout à disposition Pendant une certaine période Comme par exemple En vacances Ce qui manquerait A mon avis C'est une housse de protection J'aimerais bien voir Une housse de protection Avec cet écran secondaire Pourquoi ? Parce que Un coup Ou je sais pas Une fuite C'est vite arrivé C'est le seul point Que je pourrais éventuellement Critiquer J'ai adoré les couleurs J'ai adoré les détails On est sur du 1920x1080 Et je ne peux que Vous le recommander Donc tout se trouve En description Que ce soit le lien du produit Ou bien la boutique Inocne Merci encore à eux De m'avoir envoyé Ce produit Pour que je puisse le tester Et bah je le valide C'est le troisième boxing Que je fais grâce à eux Et c'est validé Je vous invite à vous abonner S'il n'est pas déjà fait En cliquant sur le bouton S'abonner Et puis nous on se trouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était Giggs